bonjour on a passé les 20 000 abonnés chouette c'est la fête alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur l'entreprise la création d'entreprise les je vais surtout vous parler de moi évidemment je suis pas juriste je suis pas conseiller en entreprise c'est pas mon métier par contre j'ai une expérience de trois entreprises une sarl une micro entreprise et une url en cours et de plein de petites choses qui sont arrivées donc je voudrais vous en parler je voudrais vous conseiller parce que j'ai remarqué que les conseils habituels c'est pas pour les petites entreprises mais pour les grandes donc je vous donne mon ressenti mes conseils désolé si c'est pas nécessairement dans l'ordre j'ai fait une liste je fais j'enregistre directement je vous ça risque d'être un petit peu long j'essaierai de faire des chapitres je vais essayer de faire chronologique fin dans la création de l'entreprise mais il se peut que ce soit qui des petits sauts de puces des fois un peu comme certains live parfois alors je vais pas vraiment parler du choix des statuts je vais parler de mes choix de statut les statuts c'est la forme juridique de l'entreprise au départ j'étais en sarls parce qu'on était deux associés puis qu'on avait besoin de gérer tout ce qui est cotisation sociale revenus taxe sur les impôts sur les sociétés tout ça mais ensuite je suis passé en EIRL c'est la même entreprise mais mon associé est parti après j'ai fait une entreprise en micro entreprise donc c'est un peu comme auto-entrepreneur ce genre de choses c'est même genre c'est auto-entrepreneur mais c'est le le vrai nom c'est micro entreprise et après bah là je suis en EIRL donc entreprise individuelle la responsabilité limitée c'est comme l'entreprise individuelle mais à responsabilité limitée c'est nouveau bon bah les choix c'est propre à chacun je peux pas vous il ya plein de vidéos sur le net pour ça bon grossièrement quand on quand on crée sa première entreprise on a une aide à l'installation et l'aide à l'installation j'ai remarqué que c'est souvent des conseils qui sont loin du réel qui sont loin des préoccupations des artisans des petites entreprises c'est souvent liées à des boîtes qui vont faire un million de chiffre d'affaires qui vont avoir 100 salariés ou qui vont tout de suite se lancer dans un marché qui va décoller vraiment vraiment et toutes les petites entreprises je pense à ceux qui vont faire les marchés au plaquiste ou à l'électricien le le réparateur de machines des choses qui sont peut-être un petit peu plus précaires où il va falloir bosser un peu plus pour avoir du travail tout cas dans un premier temps il n'y a pas grand chose par exemple un artiste qui veut faire des peintures les conseils sont pas vraiment adaptés et je voudrais en parler donc il ya une formation initiale à l'installation je sais pas si elle s'appelle toujours comme ça moi je l'avais fait à la capeb parce que c'était lié à l'artisanat donc la capeb c'est un organisme qui regroupe un petit peu sous un peu comme un syndicat si vous voulez c'est un syndicat des entreprises et donc j'ai il y avait une formation initiale qui est de un ou deux jours qui est obligatoire pour apprendre ce que c'est qu'une entreprise les cotisations sociales tout ça malheureusement elle est obligatoire à chaque entreprise il faut justifier qu'on l'a déjà fait donc c'est un peu compliqué ça dès qu'on refait une nouvelle entreprise faut redonner ce papier là mais moi je l'avais déjà fait j'avais déjà une entreprise donc je connaissais faut justifier c'est un peu compliqué malheureusement aussi c'est aussi un lieu où il ya beaucoup de lobbying beaucoup parce qu'en fait les intervenants c'est des entreprises c'est pas quelque chose qui est rémunéré par l'état vous voyez c'est pas quelque chose de public c'est pas quelque chose qui est gérée par la réellement gérée par les chambres agricoles commerciales industrielles on va en parler où on peut en parler tout de suite parce qu'en fait en fonction de son métier on est rattrapé à rattaché à un centre centre administratif qui est dans mon cas enfin dans le dans le cas global on a la chambre du commerce la chambre des industries donc commerce et industrie souvent la même la chambre agricole mais la chambre de l'artisanat aussi donc c'est on appelle ça une chambre en fait c'est un organisme administratif qui nous permet qui réunit un certain nombre de formations de conseils de lobby aussi et de renseignements on peut les consulter on peut se déplacer moi j'ai trouvé ça très pratique de me déplacer il ya tout un tas c'est un peu comme des annuaires il ya des infos il ya des on peut se renseigner sur les entreprises locales on peut aller chercher tout un tas d'informations et il vous envoie un petit magazine tous les mois tous les six mois je sais plus pour nous informer des nouvelles choses il ya une taxe quand on crée son entreprise une taxe à ces à ces chambres là et je trouve qu'ils font pas vraiment le taf qu'on attend moi en tant qu'électricien je m'attends à être informé des nouvelles formations qui peuvent me concerner des normes recevoir les normes les recevoir pas être informé qu'il faut l'acheter 1000 euros les recevoir être informé des obligations je veux pas que sur un autre organisme qui le fasse de celui que j'ai payé il me donne d'autant que c'est quelque chose d'obligatoire je trouve si on est alerte et qu'on va chercher l'information on l'aura de toute façon en tout cas on est rattaché à ces organismes là et donc là pour la formation initiale c'est plutôt une sorte de lobbying qui est lié au fait que vous allez avoir un intervenant bancaire qui va du coup vous conseiller pour sa banque et vous orienter vers ses produits pas vraiment vous conseiller les meilleurs produits on va avoir un assureur pareil il va vous conseiller de prendre toutes les assurances du monde un juriste qui va vous conseiller prendre toutes les protections du monde un comptable qui va vous mettre plein pot enfin pas forcément mais moi c'est ce que j'ai eu et donc effectivement on a les infos mais pas forcément celles qu'on voulait et moi j'ai fait la bêtise bah c'est que suite à cette formation j'ai souscrit aux différentes personnes qui étaient là parce qu'ils ont fait l'effort de venir nous former nous d'informer et donc j'ai pris un prêt un compte chez la gare j'ai pris le comptable qui était sur place j'ai pris la juriste qui était sur place voilà en me disant bah c'est des bonnes personnes ils sont venus nous aider en formation c'est que voilà c'est un juste retour des choses et en fait bah non j'ai eu tout faux c'était pas bon ça peut pas être le cas de tout le monde mais c'était mon cas à moi donc faut faire attention cette formation est obligatoire c'est un peu comme une journée de l'appel à la défense mais après faut pas hésiter à faire son propre chemin ses propres conseils demander un conseil à quelqu'un d'autre conseil juridique conseil comptable je saute directement du coq à l'un par rapport à ma liste d'ailleurs le comptable je crois que c'est la chose la plus importante dans une entreprise si c'est vraiment tout petit comme entreprise et que vous êtes par exemple en micro vous n'avez pas déclaration de tva vous n'avez rien à déclarer effectivement vous n'avez pas besoin de comptable ça vous empêche pas de souscrire un conseil comptable ponctuel les comptables ils sont tout à fait compétents pour vous conseiller sans pour autant que vous signer avec moi j'ai eu plusieurs conseils de mon comptable sans être engagé avec lui sur cette la période où j'ai demandé conseil mais ça m'a permis de re signer avec lui plus tard dans le cadre de l'autre entreprise voyez ils sont toujours de très bons conseils faut pas leur demander la lune non plus mais si vous avez besoin de faire un certain nombre de choses de déclaration de manière carrée si vous êtes capable de fournir les documents à votre comptable et poser les bonnes questions après tout il va vous répondre et l'expert comptable en tout cas le cabinet comptable va avoir tout un tas de discipline en interne ils vont être réactifs et vous répondre ça veut pas dire que le comptable indépendant ne pourra pas le faire le métier de comptable est assez vaste assez complexe aussi mais on peut tout à fait le comprendre on peut comprendre le métier on peut poser les bonnes questions et on peut avoir les bons choix et il y a pas mal d'éléments dans cette vidéo qui sont liés à des conseils comptables donc je vais pas te dire à chaque fois que c'est un conseil comptable juste donner mon conseil tout court mais c'est très important ça m'a sauvé l'entreprise plus d'une fois ça m'a aussi coulé entreprise de choisir le mauvais comptable ça ouais c'est arrivé alors quand c'est artisanal il faut un CAP pour les autres métiers je sais pas il faut un CAP moi il me fallait un CAP d'électricien pour faire un métier d'électricien lorsqu'on a un métier d'électricien on doit déclarer un code APE un code d'activité par exemple mon premier métier c'était l'électricité générale du bâtiment c'est 4321 A je crois le code APE le code APE c'est la même chose que le code le code activité il ya un autre nom RCS je crois en tout cas ce code là il est déterminant pour plusieurs choses d'abord on n'en a rien à faire de ce code si si on est dépendant de personne on peut faire le code qu'on veut ce qui c'est important de l'avoir si on a des associés justement j'avais un associé ou si on a des actionnaires ou autres pour rester dans le domaine d'activité par exemple quelqu'un qui est électricien c'est difficile pour lui de justifier qu'il va fabriquer des chaussures vous voyez il faudrait que son code corresponde donc ça en terme de travail c'est le seul impact c'est les gens qui vous entourent et justement parmi ces gens il peut y avoir des gens qui cogèrent votre entreprise par une manière indirecte notamment les assurances les banques et les fournisseurs je dis que c'est pas qu'ils cogèrent mais c'est que vous avez besoin de fournisseurs pour travailler certains exigent d'avoir le bon code APE pour vous fournir les bons prix les assurances c'est pareil si vous n'avez pas le bon code APE vous pouvez peut-être pas avoir la bonne assurante on va en parler plus tard donc ce code APE il est important et il a une particularité c'est qu'il sous-entend le respect de normes associées à ce code par exemple moi en ce moment je suis fabricant de groupes électrogènes et c'est un peu compliqué parce que les normes de groupes électrogènes c'est effectivement des groupes électrogènes que je fais mais c'est pas du diesel de l'essence ça m'arrive mais je suis pas concurrent à SDMO à Perkins ou autres donc il fallait bien choisir un code parce qu'il n'y a pas tous les codes vous pouvez pas trouver votre métier dans tous les codes c'est pas possible c'est des rubriques et il y a des rubriques qu'il faut pas choisir des trucs de l'armée des choses comme ça là actuellement avec mon code APE actuel qui est 27 11zc fabricant de groupes électrogènes je ne peux pas trouver de décennale pour habitat par exemple parce que mon code ne correspond pas à un travail de l'habitat par contre il correspond à tableau tir au travail de en atelier de coffret électrique et donc de groupes électrogènes donc j'ai accès à d'autres tarifs que j'avais pas accès avant oui c'est ça peut verrouiller une entreprise j'étais avant producteur d'énergie en festival donc mon code c'était producteur d'énergie sauf que le code APE il a déclenché une taxe sur la production d'énergie parce qu'il croyait que je vendais de l'énergie au réseau qui a fait que je prouve que je n'étais pas raccordé réseau et que je ne vendais pas d'énergie au réseau donc je n'avais pas de revenus du ventre de la vente réseau mais j'avais des revenus de la vente de l'énergie en festival donc j'avais une taxe qui était déjà qui était déjà prélevé voilà oui ça c'est un peu important pourquoi j'ai eu plusieurs codes APE d'abord sous un permis de changer un petit peu de métier de m'adapter mais c'est surtout parce que lorsqu'on ferme une entreprise ça on vous le dit rarement si vous fermez une entreprise peu importe pourquoi moi en l'occurrence c'est juste que j'en avais marre j'ai changé dans l'entreprise j'avais pas de dette j'ai laissé personne sur le carreau enfin en tout cas à ma connaissance je suis resté dans le légal si vous voulez si vous fermez une entreprise vous avez un délai pendant lequel vous pouvez pas réouvrir une entreprise avec le même code APE je crois que c'est cinq ans mais je suis pas sûr c'est peut-être deux ça ça peut bouger donc j'ai fermé mon entreprise d'électricité je suis électricien je peux pas rouvrir une entreprise d'électricité c'est comme ça c'est bâtard mais c'est comme ça c'est censé éviter les fraudes mais les fraudeurs ils ont d'autres techniques ils ont des prêtes non ils ont des machins mais si on est indépendant et qu'on fait sa propre entreprise ben on se fait avoir voilà on peut pas le numéro de sirète je sais pas si c'est dans l'ordre parce que si c'est ça le numéro de sirète contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ce numéro de sirète il est nominatif c'est votre numéro de sirète personnel c'est comme un numéro de carte vitale un numéro de sécurité sociale il vous appartient peu importe le nombre d'entreprises que vous ferez dans le futur si vous êtes le gérant toutes vos entreprises elles auront le même code sirète alors elles auront le même sirène le sirète c'est le code sirène plus le code le code établissement le numéro d'établissement donc vous pouvez très bien avoir le même établissement aussi si vous êtes au même local ou même mais normalement il ya que le code établissement qui change moi personne par exemple en ce moment j'ai deux entreprises une entreprise agricole qui a le même sirène que mon entreprise d'électricité mais c'est le code établissement qui change en a c'est 35 et en a 52 c'est comme ça quand j'avais la sarl on avait deux numéros de sirète mais c'était le premier c'était le mien qui était compté dans l'entreprise quand mon associé est parti il avait son propre numéro de sirète il pouvait faire une entreprise mais pas avec le même code ape voyez il y avait un et lorsqu'il est parti il y avait même une obligation légale qui ne soit pas électricien concurrent pendant cinq ans oui il ya tout un tas de règles attention quand on s'associe si on se sépare on peut plus être concurrent de son ancien associé pendant cinq ans et on peut pas créer d'entreprise dans le milieu et on n'a pas le même numéro de sirète c'est logique donc moi j'ai tout moi qui ai continué ça a gardé mon numéro de sirète et aujourd'hui peu importe l'entreprise que je fais si vous allez sur société.com j'ai eu le cas récemment avec un assureur il m'a dit ben non votre entreprise n'est pas créée depuis 2019 elle est créée depuis 2007 sinon mon numéro de sirète est créé depuis 2007 mais non mon entreprise actuelle est bien créée depuis 2019 il ya beaucoup de gens qui ne savent pas même les assureurs ils comprennent pas chez donc qui donc il a cru que j'étais en activité depuis 2007 et il me demandait pourquoi je n'ai pas assuré mais je dis ici rechercher une affichée d'assurance donc voilà donc le numéro de sirète il est nominatif il ya que le code d'établissement qui change il ya peut-être des cas particuliers mais moi mon cas il est comme ça et il est tout à fait logique comme ça le cabis alors le cabis il ne concerne pas tout le monde par exemple lorsque j'étais en micro entreprise en tant que producteur d'énergie je n'avais pas de cabis puisque je dépendais pas de la chambre artisanale mais de la chambre du commerce et eux ils ont pas de cabis c'est un c'est pas un cas la lettre c'est autre chose donc quand on vous réclame des cabis systématiquement surtout de moins de trois mois les commerçants qui vous les réclament souvent pour les ouvertures de comptes ou autres sachez qu'il ya des types d'entreprises qui n'en ont pas et souvent les commerçants ne savent pas donc il faut leur expliquer que voilà le cabis c'est pour un tel et pas pour un tel et ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être enregistré chez eux pour se fournir techniquement si vous êtes peintre vous pouvez quand même vous fournir en bois peut-être pas au même prix mais si vous n'avez pas le bon cabis et ben eux ils peuvent décider de pas vous le vendre au bon prix mais voilà donc le cabis c'est un petit peu le bâtard c'est pas je les ai découvert comme ça alors cali pv rge certification moi je vais vous donner mon historique je ne suis pas rge je l'ai jamais fait c'est arrivé après une fois j'étais plus dans l'artisanat au niveau des qualifications certification alors moi j'étais cali pv cali sol cali pack cali bois c'est ça et il y avait une autre certification je sais plus laquelle au départ ces certifications étaient obligatoires pour pour tout ce qui est subventions l'année d'après donc c'était en 2007 l'année d'après les subventions n'était n'existaient plus donc il n'y avait plus besoin d'être cali pv c'est quelque chose qu'on paye tous les ans et on n'est pas toujours contrôlé c'est parfois obligatoire parfois pas alors là aujourd'hui le cali pv les organismes calite enr s'occupe du rge reconnu garant de l'environnement il me semble que quand on a un cali pv on est rge donc il y a une espèce de de choses comme ça je crois que quelque chose comme certibat le fait aussi reconnu grand environnement il ya plusieurs organismes de certification qui le font moi mon point de vue personnel c'est que c'est plus une taxe qu'une certification on vous demande de l'argent tous les ans même s'il ya une charte à respecter j'ai eu plusieurs entreprises qui arnaquaient les gens au téléphone tout ça bah on a beau dénoncer au cali pv ils n'en ont rien à faire vous respectez pas la charte normalement vous perdez votre qualification vous n'êtes plus rge vous pouvez plus faire le chantier vous n'avez plus les crédits d'impôts mais en fait ça ressemble à une taxe pas tout le monde la paye voilà alors par contre pour rentrer dans ce club fermé il faut montrer pas de blanche et montrer les installations qu'on a déjà fait faut déjà être installateur faut déjà avoir trouvé des clients qui acceptent qu'on fasse des installations sans être certifié pour montrer pas de blanche montrer qu'on a déjà fait montrer qu'on l'a bien fait se faire examiner éventuellement envoyer des photos et après on peut être cali pv et ça je trouve ça dommage c'est quand on crée une entreprise bien évidemment qu'on n'a pas fait d'installation avant on crée une entreprise et c'est probable qu'on n'ait pas l'expérience professionnelle avant moi j'ai un cap d'électricien donc j'ai une expérience professionnelle via les cap bep bac pro licence bts tout ça mais il faut il faut le cap le reste ils s'en foutent à partir de ces ap ils t'autorisent autorise à faire une entre une entreprise mais c'est tout donc pourquoi ne pas faire une arrière une petite formation je crois deux jours deux trois jours suivants ce que c'est moi c'était cali sol il y avait la formation mais c'est pareil c'est une formation de lobbying c'est un fabricant qui vous fait la formation pour vous installer ses produits c'est comme ça que ça marche dans le monde entreprise c'est le code du commerce on va parler du code du commerce donc si c'est pas obligatoire vous n'êtes pas obligé de le faire par contre si vous avez la possibilité de trouver des clients en avance c'est de le des gens qui n'ont pas besoin du cali pv ou du rge et qui vous font confiance effectivement vous pouvez vous pouvez faire comme ça ou alors l'astuce c'est de faire avec d'autres entreprises en sous-traitance co-traitance pas en stage mais presque voyez de faire des installations avec d'autres et dire bah voilà j'ai fait telle et telle installation en partenariat avec telle entreprise c'est l'entreprise qui nous a accueilli qui facture aux clients et qui elle est cali pv vous vous êtes co-traitant par exemple pour une partie mais vous avez donné la main vous avez vendu des mains de la main d'oeuvre et là vous pouvez dire bah voilà j'ai travaillé sur ces installations là est ce que vous estimez que je suis assez compétent donc dans ce cas là il faut pas être trop concurrent avec les autres faut être partenaire c'est pas toujours possible il y a toujours des solutions mais ça peut mettre des mois moi je crois qu'on a mis huit mois à réussir à voir la qualification et après cali bat cali pack et tout ça aucune formation rien il suffisait qu'on paye voilà je sais pas si ça a changé depuis alors le financement les banques la banque n'est pas obligatoire pas obligé de faire un prêt par contre quand vous avez un capital à apporter dans une entreprise c'est bien de l'avoir le capital il est intéressant pour aller faire un prêt justement et là nous moi j'avais fait une bêtise c'est qu'il nous fallait 40 mille euros et donc on pensait qu'on pouvait faire apprendre près de 40 mille euros mais sauf que quand on demande 40 mille euros et ben en fait on n'a pas 40 mille euros il faut faire un apport je crois que c'était 7000 euros pour pouvoir avoir 33 mille on leur a dit mais non on va pas faire un apport on a besoin de 40 mille on va pas vous donner on va pas donner des sous pour en avoir on donc en fait on avait fait la bêtise c'est qu'on avait déjà crédité les sous sur le compte et on avait commencé à les dépenser on les avait validés en capital et tout et après on était voir la banque et faut pas faire comme ça faut commencer à aller voir la banque il ya voilà on va monter une entreprise où je vais montrer une entreprise j'ai une valeur dans mon entreprise j'ai j'ai du patrimoine j'ai des un véhicule j'ai des outils admettons il ya des choses des fois qu'on a où j'ai des sous de côté voilà j'ai des sous pour démarrer ma boîte pour payer et ben c'est cela avant de commencer à payer le moindre centime un juriste à quelqu'un pour faire de la pub ou autre il faut les apporter à la banque pour qu'il est valide sur le compte que vous aurez créé et ils compteront comme apport si vous commencez à les dépenser avant c'est foutu c'est pas un apport vous pourrez pas faire de prêts avantageux disons vous serez embêtés sont obligés d'emprunter les sous à quelqu'un pour faire un apport pour retirer les sous après alors sachant que nous on a eu ce prêt mais en plus on avait obligation de garder un certain capital sur le compte une trésorerie c'est très contraignant des fois surtout quand on est une jeune entreprise les banques en profitent et nous mettent des vices et sert la vie s'ils mettent beaucoup de contraintes moi il avait été jusqu'à exiger de faire un prêt personnel et d'avoir un compte personnel chez eux sinon ils faisaient pas l'ouverture de comptes pro aujourd'hui c'est beaucoup plus libre on peut faire sur internet facilement un facilement plus ou moins j'ai même reçu des comptes que je voulais pas il a fait que je détruise les cartes et que je leur dis je voulais pas de ce compte là on m'a ouvert comme ça par contre quand on est en micro entreprise ou en EIRL comme moi on n'est pas obligé d'avoir un compte pro hyper cher on peut avoir un compte à 7 euros ou à 3 euros par mois ça pose pas de problème chez moi je suis chez monabank ça n'a pas été spécialement compliqué il faut prouver effectivement que c'est une entreprise il faut leur demander avant parce que d'origine ils proposent des comptes micro entreprise mais sauf que c'est pas les comptes EIRL donc il faut leur demander est ce que ça correspond à ça donc dans un premier temps ils disent non ils veulent vous faire passer à 80 euros par mois ou je sais pas quoi mais si vous leur prouvez que la loi a dit que et ben ils peuvent vous autoriser parce qu'ils sont pas obligés les banques ne sont pas obligés de vous faire le compte auquel vous avez le droit c'est dégueulasse mais c'est comme ça donc si vous trouvez une banque moi je suis en EIRL il a fallu que je prouve que la loi elle disait que j'avais le droit d'avoir un compte perso à usage pro un compte perso mais à usage exclusif pro donc c'est le même le même type de produit mais à usage pro il faut que ce soit séparé avant c'était pas obligatoire en micro entreprise on pouvait avoir le même compte et du moment qu'on faisait une compta ça allait puis après c'était il fallait séparer double frais mais bon c'est vrai que c'est mieux pour séparer la vie privée de la vie professionnelle donc en faisant comme ça on arrive à négocier mais faut pas se laisser avoir par une banque qui va vous demander 40 50 100 euros par mois juste parce que vous voyez il ya des frais des machins alors savoir si vous avez un compte pro c'est cher tout ce qui est pro est cher et j'en viens à un point c'est que tous les frais de votre entreprise tout ce que vous allez acheter je parle pas du matériel pour installer chez vos clients je parle pas de l'approvisionnement matériel je vous parle des frais d'entreprise des charges toutes les charges professionnelles sont plus chères que les charges publiques particulières alors si vous êtes en SARL ou à une grosse entreprise vous allez être un peu obligé de passer par des charges professionnelles mais dans le cas de la micro entreprise de l'EURL de l'EURL vous n'êtes pas obligé moi j'ai bien compris le truc au bout d'un moment vous n'êtes pas obligé de payer les pages jaunes à 900 balles parce qu'en fait ils vont vous référencer quand même à partir du moment où vous êtes dans société.com vous allez être référencé sans payer vous n'êtes pas obligé d'avoir une ligne france télécom orange et je vous déconseille de faire ça je suis désolé pourquoi c'est parce que vous n'avez pas le droit de la rétractation et vous n'avez pas les avantages du particulier c'est plus cher et vous pouvez pas résilier comme vous voulez ça vous coûte des ronds parce que on n'est plus dans le code de la consommation on est dans le code du commerce tout ce qui est professionnel c'est le code du commerce c'est à dire que c'est la loi du marché vous allez voir la concurrence si vous voulez mais si c'est plus cher c'est plus cher vous n'avez aucune protection aucun droit de rétractation aucune garantie n'avez rien vous avez du contrat actuel qui est lié au devis que vous aurez qui est lié au frais que vous aurez mais vous pourrez pas vous plaindre à que choisir ou autre donc en tant que professionnel vous êtes censé savoir vous êtes un sachant vous agissez avec un professionnel et donc si vous faites une mauvaise signature si vous achetez quelque chose et vous n'avez pas fait attention au clause que vous n'êtes pas protégé vous acheter à l'étranger et autres c'est pour votre pomme personne ne vous défendra d'accord donc faites très attention en quoi vous vous engagez parce que lorsqu'on crée une entreprise c'est là que les vendeurs de logiciels d'ordinateurs de qui vont vous faire des contrats à 3000 euros à 10000 euros des trucs on se dit ah bah on a signé oui ou ils vous font signer un accord vous savez ils viennent dans votre entreprise votre local avec un commercial et puis oh bah allez accord de principe et puis on verra ah non vous n'avez pas vous n'avez pas le droit de rétractation vous n'avez pas de délai de rétractation vous avez signé tout ce que vous signez en tant que pro faites attention à votre signature faites attention à votre cachet officiel c'est valide ne vous faites pas voler votre cachet vous pouvez vous retrouver dans des situations vous pourrez pas prouver que c'est pas vous donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est c'est compliqué tous ces frais là ils sont chers et les différents services en abusent évidemment en fait évidemment moi j'ai une astuce c'est que je prends quasiment tout à titre perso même le compte en banque parce que là je peux mais sinon j'aurais pas quasiment tout à titre perso et je compte des frais pour l'entreprise parce que c'est moins cher à titre perso puis l'entreprise c'est la mienne c'est moi c'est moi l'entreprise donc le téléphone je le paye moi internet je le paye moi bon j'ai pas d'électricité mais bon voilà tout à perso on en vient aussi au local je j'ai pas fini ma liste mais on en vient au local si vous n'avez pas besoin de louer un local spécifique à votre activité par exemple un local qui nécessiterait d'avoir pignon sur rue je sais pas moi un médecin même pas le médecin quelqu'un qui aurait besoin d'être visible avec une vitrine ou qui aura besoin d'un local propre spécifique à des soins spécifiques à de la mécanique avec des outils spécifiques si vous n'avez pas besoin de stock de ce local pro spécial utiliser un lieu que vous avez loué à titre privé en prévenant le propriétaire que vous hébergez votre entreprise vous louer un appartement vous louer une maison un garage vous vivez dedans et vous avez un garage que vous affecter à l'entreprise et ben vous écrivez votre propriétaire dit voilà je vous demande l'autorisation si je peux mettre mon entreprise d'électricité à cette adresse là et j'utilise l'atelier pour l'entreprise en général il n'y a pas de problème ça peut arriver qu'il y en a qui refusent mais ça peut être une condition de location et ben à partir de là tout ce que vous déjà le local va vous coûter pas cher bah oui parce que c'est à titre pro vous avez peut-être eu pour 1000 euros de plus c'est un local que vous pouvez résilier quand vous voulez parce que vous avez les avantages du contrat particulier et vous pouvez facturer à votre entreprise une part de la location alors c'est pas tout à fait facturé en compte des frais et après dans les revenus quand vous faites vos déclarations d'impôt vous dites ben voilà j'ai touché un loyer c'est pas vrai mais aussi vous avez touché une somme de l'entreprise qui n'est pas passé par les cotisations sociales admettons 200 euros et puis vont vous prendre la csg la rds à peu près 10% donc dans vos cotisations de revenus à titre personnel vous aurez 10% à payer sur la part locative de l'entreprise mais en comparaison vous n'aurez pas les 50% de cotisations sociales à payer pour vous être rémunéré pour pouvoir payer le local voyez un donc le local si vous n'avez pas si c'est pas obligatoire si c'est pas essentiel le fait pas ou alors faites le en colocation avec d'autres entreprises en pépinière ou alors faites le sur des choses qui n'ont pas une trop grande valeur vous pouvez tester le marché vous pouvez changer de local quand vous voulez quelque chose de qui vous engage pas avec un showroom avec quelque chose trop flambant neuf sauf si bien sûr c'est votre métier sauf si c'est ça votre coeur de métier mais mais là je connais pas beaucoup de métiers qui ont réellement besoin de commencer leur activité dans un local neuf très peu c'est rare enfin c'est rare dans le métier artisanal dans le voilà après si votre but c'est de vente des jeans bah bien sûr il vous faut un magasin mais peut-être que vous avez des solutions moins onéreuses qu'un local neuf donc voilà c'est important si vous n'êtes pas obligé d'accord pour avoir votre entreprise chez vous ok par contre si vous avez votre entreprise chez vous ça c'est important vous allez avoir votre établissement principal chez vous donc vous allez avoir toutes les taxes professionnelles chez vous toutes les taxes foncières moi de chez vous si vous avez le malheur de créer l'entreprise à votre adresse perso puis de prendre un local à une autre adresse vous avez donc deux établissements si vous avez deux établissements vous avez deux taxes déjà payer une taxe à un endroit où on paye déjà une taxe d'habitation même si on n'a plus les taxes foncières on va dire ou notre type de taxes il y en aura d'autres des taxes c'est déjà désagréable mais en plus sous prétexte qu'on a créé à une adresse puis l'entreprise est créée on peut louer un local on a une deuxième adresse deuxième taxe moi je trouve ça injuste donc je vous invite à trouver une adresse qui vous convient quitte à prendre une boîte postale et de louer un local à titre particulier après c'est une question d'assurance est ce que vous allez déclarer le local assuré voilà il ya des petits montages c'est pas un montage compliqué c'est juste vous allez vous faire taxer inutilement sur des choses qui sont pas réelles va falloir prouver va falloir faire une démarche administratif pour déplacer son son local prof son établissement principal ça va coûter des ronds à chaque fois ça coûte des centaines d'euros voire des milliers suivant les cas c'est des frais juridiques que vous n'avez pas besoin au moins de la création quand vous allez vous rendre compte vous avez une taxe en trop j'ai pas les sous ah oui mais c'est trop tard donc vous faites pas avoir là dessus comme j'ai commencé à parler de taxes donc je paris je fais un petit avancement dans ma liste on va parler de cf la taxe professionnelle cette taxe professionnelle qui soi-disant a été supprimée mais en fait la cotisation foncière des entreprises est plus chère parce que au lieu d'être indexé sur le nombre de salariés elle est indexée sur la valeur foncière de l'entreprise alors vous allez dire oh très bien je ne possède rien je loue un local la valeur foncière que vous utilisez pas que vous possédez véhicule inclus si vous avez un véhicule si vous avez un terrain si vous utilisez un bâtiment même si c'est chez vous même si c'est votre maison c'est la valeur foncière de chez vous indexé sur le chiffre d'affaires en fonction du chiffre d'affaires il ya la valeur mini je crois que la valeur minimum c'est 230 euros par an quelque chose comme ça de taxes foncières d'entreprise plus l'entreprise a d'emprise sur du matériel foncier un foncier plus vous payez cher si vous louez de véhicules un véhicule de chantier un véhicule commercial bah vous avez les deux taxes et en parlant de taxes de véhicules il existe une taxe sur les véhicules de société alors vous allez dire ça nous concerne pas en entreprise et ben faites bien attention si vous achetez ou si vous affecter ou si vous louez un véhicule à l'entreprise notamment commerciale mais ça peut être pour votre travail c'est à dire qu'au lieu d'un fourgon si vous prenez un 806 par exemple pas cher c'est presque un expert mais en plus vous pouvez utiliser à titre perso c'est bien alors déjà si vous pouvez utiliser à titre perso il faut bien faut bien distinguer les deux au niveau des kilomètres parce que sinon vous avez un problème dursaf et de davantage en nature mais au delà de ça votre véhicule c'est pas marqué commercial ou utilitaire dessus c'est marqué véhicule particulier donc vous allez avoir une taxe sur les véhicules de société et ces taxes vous savez à quoi elle est indexée et l'indexité indexé sur le co2 au delà de 100 grammes de co2 pour 3 ou 4 grammes on est à 430 ou 450 euros par trimestre de taxes moi j'avais une c1 elle faisait 105 grammes elle en faisait en réalité 95 mais c'était l'époque où ils se trompaient dans les calculs donc j'étais au dessus je louais le véhicule en longue durée donc j'étais pas propriétaire du véhicule mais j'avais la taxe du véhicule et ben j'avais 436 euros par trimestre ça fait beaucoup à l'année de taxes carbone sur un véhicule de société c'était considéré comme véhicule de luxe alors que c'était le plus petit du marché smart c'était encore plus petit parce qu'il y avait des sièges derrière très attention faites attention véhicule de société il faut que la carte grise se marquer société sinon si c'est pas le cas vous prenez le véhicule à titre personnel et ça c'est une astuce que j'utilise je préfère moi utiliser un véhicule utilitaire mais vous pouvez prendre n'importe quel véhicule et lorsque vous l'utilisez à titre professionnel vous comptez des frais kilométriques à votre entreprise c'est à dire c'est votre véhicule vous payez tous les frais tout le carburant vous vous payez tout sur votre véhicule mais à chaque fois que vous utilisez véhicule pour quelque chose de professionnel il faut le justifier il faut un petit carnet que les kilomètres les machins et vous avez un tarif au kilomètre appliqué qui en général couvre couvre assez largement je crois qu'on est dans les 30 40 centimes le kilomètre ça dépend du véhicule et donc ça c'est ce sont des sous qui vous sont versés par l'entreprise sans passer par la case cotisation sociale d'accord donc vous pouvez prendre un véhicule d'occasion vous pouvez prendre n'importe quoi parce que si vous prenez un véhicule professionnel que vous utilisez à titre personnel techniquement vous n'avez pas le droit vous allez devoir déclarer que vous l'utilisez à titre personnel donc vous allez devoir des sous à l'entreprise d'accord vous pourrez va falloir faire au moment de si vous l'utilisez en titre professionnel vous avez normalement la possibilité toutes les charges tout l'entretien le carburant vous pouvez récupérer la tva et le passer en investissement et en charge mais par contre si vous faites quelques kilomètres à titre personnel et que c'est facilement prouvable et ben il ya une partie de cette tva que vous pourrez pas vous faire rembourser il va falloir la comptabiliser un comptable sérieux vous le dira moi j'ai choisi étant donné que j'avais un véhicule d'occasion pas cher et que je m'en servais beaucoup à titre personnel j'ai choisi de le prendre à titre personnel et de réclamer des frais à mon entreprise comme ça je n'avais pas à me rémunérer la somme correspondante à ses frais c'était juste des charges kilométriques si je fais pas de kilomètres pour l'entreprise il n'y a pas de charge si je fais pas de kilomètres à titre perso j'ai très peu de frais sur le véhicule à titre perso donc c'est équilibré comme ça alors si c'était un véhicule d'entreprise j'aurais des charges quoi qu'il arrive oui quelque chose qui se passe donc l'astuce de l'allocation du logement l'astuce des frais de kilomètres on ça vous fait plusieurs centaines d'euros par mois que vous n'êtes pas obligé de vous rémunérer pour payer ça si vous n'êtes pas obligé de vouloir rémunérer vu que ce sont des frais un toujours pareil ce sont des frais c'est à part pour l'allocation du logement où il ya le cgrds sont des frais donc c'est l'entreprise qui vous doit des sous comme c'est pas de la rémunération vous n'avez pas 50% de cotisations sociales on va parler des cotisations sociales bientôt donc ça c'est une astuce vous pouvez faire pareil avec les services téléphoniques les services l'ordinateur le matériel les outils soit vous les achetez pour l'entreprise mais vous ne s'en servez pas à titre personnel bien sûr les gens le font mais globalement vous n'allez pas faire du travail au black le week-end avec le matériel de votre entreprise voilà moi c'est le contraire alors moi j'ai les deux chez moi dans mon entreprise j'ai les deux j'ai le matériel acheté par l'entreprise et matériel acheté à titre personnel j'en ai très peu acheté par l'entreprise à vrai dire parce que comme j'ai trois entreprises à chaque fois j'ai fermé une entreprise j'ai gardé le capital industriel le capital dans ma tête et le capital outil de travail que j'apportais à la nouvelle entreprise et je ne le donnais pas la nouvelle entreprise je la porte et je le loue à l'entreprise ce sont mes outils je les loue à l'entreprise une entreprise peut pas faire son travail auprès de la clientèle l'entreprise me donne des frais me rémunère ce pas cher mais vous faites une estimation en fait avec le comptable vous allez vous allez arriver tout l'informatique imprimante vidéo tout ça tous les outils que j'ai c'est personnel parce que un moment dans ma vie je les ai acheté ou alors quand j'ai fermé la boîte d'avant ben j'ai j'ai remboursé la tva qui avait sur l'investissement et j'ai été propriétaire des outils donc ce sont mes outils il n'y a aucune raison que l'entreprise face du chiffre et paye de la tva et paye des impôts en exploitant mon matériel perso voyez c'est c'est pas juste soit vous séparez et vous achetez le matériel d'entreprise pour l'usage d'entreprise et vous le gardez pour vous le reste soit vous pouvez pas comme moi et ben c'est mon matériel je le loue à l'entreprise c'est pas une somme astronomique des fois je le loue pas parce que je suis pas riche non plus l'entreprise n'est pas très riche mais c'est un levier qui permet de se dire ben voilà si j'ai besoin de racheter un outil et ben comme l'entreprise elle m'a donné des frais je rachète un outil voilà sauf si cet outil il est exclusif à l'entreprise c'est un truc j'utiliserai jamais à titre perso et j'ai un nouvel outil à acheter je sais pas un appareil de mesure par exemple qui ne servira que pour mon travail bon ben là l'entreprise elle peut l'acheter c'est à l'entreprise c'est dans la liste des investissements on récupère la tva il ya une liste dans les stocks elle est marquée dans ma liste de stocks tous les ans tous les ans elle perd de la valeur à un moment donné elle aura plus de valeur c'est tout c'est à l'entreprise mais voilà faut bien distinguer les deux vous n'êtes pas obligé si vous n'êtes pas obligé de si vous n'êtes pas obligé de prouver un capital à une banque si vous n'êtes pas obligé de prouver que vous avez un patrimoine et ben alors vous n'êtes pas obligé d'apporter tout ce patrimoine à l'entreprise d'accord vous pouvez tout simplement dire bah non mais moi je le possède je l'apporte pas à l'entreprise je peut-être qu'on n'a pas besoin de faire de près ou très peu peut-être qu'on peut faire un prêt sans ça le patrimoine il sert à à dire à la banque voyez regardez à tout ça comme matériel s'il ya un défaut de paiement vous vous pouvez saisir ça d'accord c'est l'intérêt d'être en responsabilité limitée vous apportez un patrimoine dédié en disant voilà la voiture de ma femme on n'y touche pas la maison n'y touche pas mais vous voyez regardez j'ai apporté 20 20 30 mille euros de matériel voilà moi j'ai pas eu de prêt à faire j'ai quand même apporté du patrimoine par défaut ce que je voulais en apporter un peu parce que j'avais des projets mais finalement ça s'est pas fait donc petit à petit ce patrimoine il me il me revient en fait c'est mon c'est mon matériel puisque j'ai pas j'ai pas d'intérêt de le laisser dans l'entreprise puisque c'est mon matériel donc je déclare petit à petit que le patrimoine bon ben voilà c'est mon patrimoine voilà c'est une petite astuce je vous invite à l'utiliser autant que possible si vous êtes déjà électricien vous avez déjà une caisse à outils ne serait ce que la caisse à outils c'est la vôtre voilà vous faites pas avoir là dessus sinon après vous allez avoir des problèmes avec l'ursaf alors l'assurance je sais que le sujet est long l'assurance alors on va parler je sais pas comment je vais l'annoncer on a parlé déjà que l'assurance était dépendant de du code ape elle est dépendante de votre activité tout court parfois les dépendantes des certifications que vous avez ou des qualifications que vous avez quelconque de l'objet de votre entreprise pourquoi pas de l'ancienneté du chiffre d'affaires enfin voilà il ya un certain nombre de choses il y a plusieurs types d'assurance il y a d'abord je vais la faire dans les ordres parce qu'il y en a une qui est plus longue que les autres il y a l'assurance homme clé il ya des gens qui trouvent intéressant cette assurance moi je la trouve pas intéressante je vais vous dire pourquoi dans le cadre de l'artisanat vous avez une assurance que vous payez à l'année qui dit homme clé c'est à dire que si vous êtes la personne qui fait tourner la boîte si vous arrive quelque chose a priori un accident une hospitalisation une impossibilité de gérer l'entreprise pendant une période donnée vous avez une somme qui vous est versé tous les jours sauf que cette somme elle est relativement riquiqui moi c'était à peu près 30 euros par jour et il ya une période de carence qui était je crois de 15 jours donc il faut être inapte à gérer son entreprise mais faut vraiment être inapte faut pas la gérer en fou vraiment être inapte pendant 15 jours faut avoir une preuve être à l'hôpital ou avoir une jambe cassée ou et encore jambes cassées on peut quand même gérer la boîte faut faire la déclaration à l'assurance et fait des vérifications et si vous êtes vraiment inapte et vous donne 30 euros par jour et ça c'est censé faire tourner la boîte lol alors qu'elle vous coûte bien plus cher que ça à l'année donc à moins que vous ayez des accidents tous les mois ou tous les trimestres moi personnellement je trouve pas intéressante comme assurance mais bon il ya des entreprises où ça où ça colle pour parce qu'ils ont négocié mieux que ça peut-être la décennale on va d'abord rappeler à quoi ça sert la décennale est censée couvrir sur dix ans des fautes commises sous votre responsabilité en tant qu'artisan si vous intervenez sur un bâti elle est censée vous aider à payer des frais si vous êtes rendu responsable ça veut dire que peu importe si vous avez une assurance ou pas vous êtes responsable ça c'est la loi qui le dit on nous dit que l'assurance est obligatoire mais en fait on est obligatoirement responsable qu'on ait une assurance ou pas notre propre assurance peut se retourner contre nous donc c'est à dire c'est parce que vous êtes assuré que vous êtes couvert si vous avez fait une erreur c'est parce que vous êtes assuré que tout va bien se passer le but c'est de ne pas faire d'erreur donc que vous soyez assuré ou pas si vous faites pas d'erreur vous n'aurez pas de problème d'accord ne croyez pas que l'assurance vous empêche d'avoir des problèmes vous faut être clair là dessus autre information si vous êtes sous traitant de quelqu'un les deux entreprises doivent avoir la même décennale la même assurance qui couvre les mêmes activités sinon vous pouvez pas vous pouvez pas sous traiter quelque chose si cette entreprise n'a pas les mêmes certifications et les mêmes habilitations on va parler des habilitations et les mêmes assurances en tout cas dans le cadre de la mission donnée 1 si c'est électrique soit électrique pas obligé d'avoir tout le panel ça faut le garder en mémoire d'accord si vous faites de la co-traitance par contre et bien il ya deux factures vous pouvez très bien traiter d'une d'une partie où vous n'avez pas besoin de décennale pourquoi pas mais normalement il est obligatoire vous devez donner une attestation bon alors il ya une douille il ya une douille l'assurance décennale n'existe pas si vous avez un contrat décennale chez vous en tant qu'entreprise regardez votre contrat après peut-être que ça a changé depuis quelques années mais normalement c'est marqué rc pro c'est pas marqué décennale c'est pas marqué responsable assurance décennale c'est marqué rc pro une responsabilité civile professionnelle une responsabilité professionnelle c'est une responsabilité civile pour une activité professionnelle faut savoir qu'à titre particulier vous pouvez avoir une responsabilité civile particulière qui couvrent des activités professionnelles dans le cadre de votre habitation si vous rénovez qu'il ya quelqu'un qui va vous aider et tout peut être couvert il peut aussi avoir une responsabilité civile décennale à titre particulier renseignez vous mais en tout cas pour le professionnel la rc pro en réalité c'est une responsabilité civile à effet rétroactif c'est à dire qu'elle vous couvre sur les dix ans passés et non pas sur les dix ans futurs je m'explique vous êtes en 2010 vous souscrivez une rc pro vous avez fait des chantiers en 2009 ils sont pas couverts parce que vous étiez pas assuré vous étiez pas encore assuré vous pouvez être responsable de ce que vous avez fait en 2009 mais vous n'êtes pas couvert par la résite par l'assurance vous vous retrouvez en 2011 vous payez 2010 vous payez 2011 vous avez un sinistre en 2011 d'un chantier réalisé en 2010 à une période où vous étiez couvert dans ce cas là l'assurance fonctionne dans le sens où elle elle engage un processus qui fait qu'elle va peut-être vous aider peut-être pas peut-être elle va couvrir des frais en tout cas elle est valide si vous avez vous êtes en 2020 dix ans après mais que vous avez fermé votre entreprise en 2019 ou alors que votre assurance s'est arrêtée ou vous êtes à la retraite et en 2020 dix ans après vous n'avez pas payé votre cotisation d'assurance parce que votre entreprise est fermée et ben votre sinistre sur votre installation vous avez fait en 2010 qui arrive en 2020 n'est pas couvert par la décennale ce n'est donc pas une décennale c'est une responsabilité civile pro à effet rétroactif dans le passé terre si vous la payez pas au moment vous avez le sinistre et que nous vous que par hasard vous n'aviez pas payé de manière consécutive sur dix ans en l'occurrence si vous changez d'assurance oui si vous passez d'une entreprise sur une autre vous avez une période qui n'est pas couverte même si vous avez payé les deux peut-être qu'ils peuvent s'arranger entre eux mais bon a priori si vous fermez une entreprise ce qui m'est arrivé le sinistre n'est pas couvert la blague mais elle est obligatoire attention obligatoire donc comment on fait si on part à la retraite et peut-être il ya un texte qui dit bah c'est exceptionnel il est parti à la retraite moi je sais pas j'ai fermé une entreprise en 2012 il ya eu un sinistre en 2012 j'étais pas responsable mais l'assurance en face voulait me rendre responsable et sauf que moi mon assurance décennale et s'était arrêtée en 2011 j'avais arrêté de travailler dans l'habitat et ben non ça n'a pas marché bon j'étais pas responsable donc j'ai pas eu de souci mais ça n'a pas marché il paraît que c'est efficace et pas cher voilà c'est tout il existe une liste noire chez les assureurs je sais pas si on l'appelle comme ça moi je l'appelle comme ça la liste noire liste rouge une liste qui vous vous êtes fiché au niveau vous n'avez pas le droit en tant qu'artisan de ficher vos clients les clients n'ont pas trop le droit de chez les artisans non plus mais bon il ya des mécanismes au niveau du code de la consommation donc mais vous en tant qu'artisan vous pouvez pas dire à un collègue que ce client là il n'est pas bien c'est puni par la loi même si vous avez raison normalement n'a pas le droit par contre les assureurs ils peuvent dire cette entreprise là elle est faut pas l'assurer d'une manière ou d'une autre et vous ne trouverez plus jamais d'assurance c'est ce qui m'est arrivé comment ça s'est passé et bien en 2011 il ya eu un changement d'assurance et moi ça faisait depuis 2007 que j'ai installé le panneau solaire en toiture et d'un seul coup ils se sont changés le code des assurances et on va imposer aux installateurs de panneaux solaires d'avoir un couvreur dans l'équipe sinon on annule l'assurance décennale couverture moi j'avais couverture génie civil plomberie chauffage électricité je payais que trois quatre mille euros par an et ça de manière immédiate préviennent personne ils suppriment j'ai reçu mon petit recommandé qui disait bon bah l'assurance décennale c'est mort on vous rembourse les derniers mois que de toute façon on peut pas vous couvrir donc on vous rembourse que vous avez déjà payé la chance a fait que j'avais plus de coups de travaux en couverture à faire plus de panneau solaire c'était en 2011 ça s'est un peu cassé la gueule le solaire en 2011 donc ok je me suis dit bon bah voilà je paye moins cher de décennale maintenant sauf que non parce qu'un recommandé chez un assureur ça vaut sinistre ça vaut accident et un accident annule automatiquement j'ai reçu mes annulations des autres décennales juste après bah oui parce qu'il ya eu un problème avec un recommandé qui annule une décennale c'est une clause d'annulation de contrat annulation de contrat annulation de contrat pas recommandé c'est une fichage sur le fichier national des assurances vous pouvez plus vous réassurer ailleurs vous avez payé bienvenue dans le monde du code du commerce vision donc voilà depuis ce temps là je veux plus entendre parler de l'habitat en tout cas je ne suis plus intervenant dans l'habitat je vous ai déjà parlé du comptable choisissez un comptable sérieux sérieux le slogan un bon comptable va vous faire gagner de l'argent normalement le comptable qui vous conseille bien qui vous met les frais au bon endroit les charges au bon endroit le pourcentage au bon endroit qui vous fait pas à votre insu des mauvais calculs des mauvaises déclarations financières ça m'est arrivé ce comptable là ne vous coûte pas d'argent parce qu'il vous a fait le bon conseil vous a économisé des impôts sur les sociétés des cotisations revenus inutiles des frais des charges des tva normalement son action est quasi neutre dans l'entreprise ça c'est un bon comptable la différence entre bon et le mauvais comptable le mauvais comptable c'est le comptable que j'ai eu jusqu'en 2010 c'est celui qui vous fait une lettre de mission parce qu'attention le comptable vous fait une lettre de mission il fait pas un devis d'accord il peut vous surfacturer en fin d'année comme un garagiste lettre de mission il vous dit voilà à peu près 150 euros par mois voilà parce qu'il sait pas ce qu'on va lui donner comme travail je comprends par contre il va attendre la fin d'année pour vous envoyer la douloureuse et moi j'ai eu le cas d'un cabinet expert comptable je précise cabinet expert comptable qui était à 130 euros par mois qui est passé à 4000 euros par an comme ça avec le fait de faire ça ça nous a mis en déficit subitement comme ça sans prévenir il a augmenté ses prix du coup on était en déficit de 1500 euros sur un chiffre d'affaires de 3500 300 350 000 euros de chiffre d'affaires 1500 euros de déficit c'était pas prévu on avait équilibré les comptes tout au long de l'année pour que qu'on ait les charges qu'il faut on n'achetait que ce qu'on pouvait en fait ni que dès qu'on voulait investir dans un nouveau matériel on dit bah voilà on est on a assez de bénéfices on va pas être dans le rouge on le fait maintenant à la fin paf 3000 euros de trop on était en positif on est passé en négatif pourquoi pas on peut négocier sauf que c'était trop tard il avait envoyé l'aide à ce fiscale au gouvernement enfin et puis il avait en même temps déclaré trois fois trop trois fois trop de revenus à l'urssaf au rsi à cette époque là revenu social et indépendant du coup ça nous a coûté 7000 euros de cotisations en trop alors qu'on n'avait pas eu les revenus il a fallu prouver il ya eu les huissiers il a fallu gérer tout ça parce que du coup ils ont fait saisie parce que du coup comme ils ont déclaré une somme exorbitante et ben on était en défaut de déclaration enfin voilà on était c'était pas bon du coup ils nous ont dit vous foutez de notre gueule vous nous devez tant et nous on pouvait pas les donner parce qu'on était déjà en train de gérer ce comptable de merde et on a eu des problèmes par derrière mais en tout cas ce monsieur ce comptable là m'a créé une déclaration erronée faussement déficitaire on a réussi à obtenir la poire en deux il a coupé la poire en deux mais il n'a pas rectifié l'alias fiscal donc on était toujours en négatif et alors vous savez ce que ça fait d'être en négatif pour une société comme ça par hasard et ben vous perdez vos gros clients parce que du coup au niveau de société.com là au niveau de machin vous êtes affiché comme déficitaire par chance on avait un capital de 4000 euros il faut savoir qu'il faut pas il faut pas avoir un déficit de plus de la moitié du capital je crois sinon ces déclarations de redressement judiciaire donc on était à 1500 euros de déficit pour un capital de 4000 pépette donc on a perdu nos gros clients qui devaient signer avec nous ils ont dit dit donc vous êtes en déficit là nous on n'avait pas vu ils étaient à court ils ont ils ont une veille juridique qui regarde en permanence on n'avait pas vu que c'est ça qui avait été déclaré et dans la foulée vous perdez tous vos 30 jours fin de mois c'est à dire tous vos fournisseurs à qui que vous que vous payez à la fin du mois 30 jours ça saute c'est paiement instantané à la commande pourquoi parce que vous avez un fichage banque de france vous avez une notation banque de france et si vous avez un voyant rouge quelque part et ben vous avez une notation d'entreprise internationale enfin nationale pardon et la banque de france vous rentre dans une catégorie cette catégorie est envoyée aux assurances voyez toujours les fameuses assurances qui vous font des listes noires donc vous rentrez dans une autre liste noire et ces assurances ce sont les assurances des banques qui garantissent aux fournisseurs qu'ils seront payés si nous on leur paye pas le matériel oui c'est une comme de la facturage c'est donc si cette assurance là est informée par la banque de france qu'il ya un voyant rouge et qu'elle décide de plus nous couvrir vous perdez vous êtes obligé de vous avez des devis vous avez des machins vous avez des délais de paiement pour vos clients ben d'un seul coup vous êtes obligé de demander 100% la commande à vos clients merci pour un mauvais comptable quand j'ai changé je suis allé chez ficamex je fais de la pub ils m'ont coûté trois fois moins cher et on a tout on a mis trois ans à tout remettre droit on a réussi c'était compliqué avec des frais des machins des justifications des taxes des bas ce fameux mauvais comptable m'avait aussi oublié on n'avait n'avait pas bien conseillé sur les taxes de société sur les essais un bon comptable ne doit pas vous coûter d'argent pas plus que le service rendu le service de la valeur ajoutée que vous allez peut-être lui demander en plus quoi mais dans le dans le fonctionnement normal de l'entreprise un bon comptable c'est un bon comptable voilà alors parlons tva on va pas parler trop longtemps tva peut-être que vous le savez il ya des entreprises qui ont de la tva des entreprises qui n'en ont pas alors dans le cadre de l'import export si vous importez du matériel hors europe ou dans le dans un pays européen qui ne gère pas la tva effectivement vous pouvez acheter du matériel hors taxe d'accord par exemple vous achetez en pologne ou en roumanie il ya de fortes chances pour que le matériel soit hors tva parce que eux n'ont pas de tva vous l'achetez vous ne récupérez pas de tva en tant qu'entreprise vous ne récupérez pas tva vous avez acheté du matériel hors taxe par contre quand vous allez le vendre vous allez avoir de la tva pour une entreprise normale individuelle vous allez devoir facturer de la tva à vos clients l'occurrence 20% sauf si c'est de la rénovation du machin avec des taux dva variables vous allez devoir le facturer à votre client et l'argent que vous avez récolté vous le donner pas à l'état mais au centre des impôts ça c'est le fonctionnement un peu normal si vous achetez ce même produit avec de la tva par exemple vous achetez dix mille euros et il ya deux mille euros de tva parce que vous avez acheté une chaudière par exemple donc si vous l'avez en stock la chaudière sur un trimestre et que vous déclarez tous les trimestres on va vous rendre deux mille euros si vous le réclamez en tout cas et au moment de la vente si vous la vendez mille euros de plus et qui a 200 euros de plus de tva il va falloir que vous donniez 2200 euros de tva la différence c'est 200 euros c'est normal si par contre vous êtes en franchise de tva et c'est là que c'est des fois c'est compliqué vous achetez votre produit alors si vous faites de l'import export c'est tant mieux pour vous n'avez pas de tva mais si vous achetez un produit standard même au tarif pro vous avez une tva à payer vous achetez un produit à 120 euros il ya 20 euros de tva dedans quand vous leur vendez vous vendez la tva vous n'allez pas offrir à votre client la tva vous n'allez pas lui dire ben non les 20 euros de tva que j'ai acheté comme je suis pas hors tva je voulais ben non vous êtes en franchise de tva c'est à dire que les impôts ne vous rendent pas d'argent pour les 20 euros que vous avez en stock vous ne récupérez pas la tva sur le matériel donc vous l'avez payé donc il faut la facturer et il faut faire une marge dessus donc de toute façon en fait bah vous la facturez donc vous êtes bien toute taxe comprise vous avez de la tva dans votre tarif d'accord c'est de la tva non applicable il n'y a pas de tva applicable donc sur ce que vous vendez vous ne rendez pas de tva mais vous en avez payé avant donc en fait c'est pas parce qu'on a une tva non applicable que c'est moins cher les cas où c'est moins cher c'est si vous n'avez pas eu de tva à l'achat et que vous revendez sans tva vous avez juste la marge puisque ce que vous avez acheté était hors tva la tva que vous avez quand vous vendez c'est celle que vous avez acheté donc normalement la marche que vous faites c'est sur votre prix hors taxe d'achat la tva est en plus il ya un petit jeu comme ça donc si vous aviez tout acheté hors taxe avant j'espère que je vais pas trop m'en mêler les pinceaux si vous achetez amis vous achetez 1000 euros de batterie hors taxe en pologne en chèque chose où vous voulez vous les revendez avec votre marche 1200 euros parce que je sais pas vous avez fait quelque chose entre les deux et le jour où vous changez votre entreprise vous passez avec une entreprise qui gère la tva vous ne rajoutez pas 20% sur le prix vous faites pas 1200 euros plus 20% non non vous faites 100 euros plus 20% donc du coup votre batterie que vous vendiez 1200 euros pardon 200 euros plus 1% donc votre batterie que vous vendiez 1200 euros elle sera vendue 1240 et là vous payerez la tva vous voyez ce que je veux dire vous payerez de la tva mais vous paierez pas vous paierez que la tva sur votre valeur ajoutée mais rajoutez pas 20% fin sinon vous êtes trop cher il ya un problème la gestion de la tva elle est un peu spéciale donc bon rapport chez vous de votre comptable mais voilà on peut pas dire à quelqu'un bah on fait hors taxe mais non je peux pas sinon c'est le travail au noir vous n'avez pas d'entreprise attention la tva est variable j'entends par là dans les années 2008 j'ai été obligé de licencier oui j'avais un salarié j'ai été obligé de licencier en période d'essai si tu nous regardes à cause d'une chose qui nous est arrivé on avait plusieurs installations plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffres de devis signés pour installer des panneaux solaires et c'était la tva 5 5 puisque à cette époque là c'était considéré rénovation énergie renouvelable à la tva 5 5 et notre ami qui était notre ami là il a décidé de tout passer en 20% en 1906 à cette époque là de manière rétroactive sur six mois et d'un seul coup tous les devis signés fallait rajouter 15% on fallait contacter tous les clients pour dire est ce que vous acceptez de payer 15% de plus sinon c'était pour notre pomme alors fallait faire une sacrée marche pour que ce soit pour notre pomme ce qui n'était pas le cas il y avait deux choix soit maintenir les 5 5 et faire un doigt d'honneur au gouvernement en disant vous inquiétez en y croyant on se dit en prenant le risque d'avoir des amendes et de devoir la payer quand même la tva soit contacter le client et puis s'il n'a l'une de vie là nul le de vie parce que le contrat est caduque j'ai prévenu les clients et j'ai perdu tous les chantiers j'ai donc licencié six mois après mes collègues qui avaient décidé de maintenir le taux de tva 5 5 ont eu raison la loi a changé et ils ont remis en arrière c'était trop tard je n'ai pas pu récupérer les chantiers faites attention la tva est variable quand vos chantiers sont trop longs en lance dure trop en longueur vous pouvez avoir des surprises essayez de pas faire des trucs qui durent trop longtemps avec des tva 5 5 et 10% ou alors surveiller les lois en cours d'application d'où l'intérêt éventuellement d'adhérer à un organisme qui vous envoie des actualités ça peut être le comptable je peux être la capelle ça peut être la chambre du commerce je pourquoi pas essayer de vous renseigner régulièrement vidéo d'une heure on essaie de continuer quasiment une heure alors il ya un truc et pareil qui est un peu à la tva le code il ya une concurrence entre le code du commerce qui est le pour l'entre les entreprises et le code de la consommation c'est assez compliqué et le code des salariés fin le code du travail on peut pas lier les trois en fait il ya des règles qui font qu'on les lie mais le professionnel doit donner beaucoup de garanties à son client en tant que code de la consommation des délais des prix des choses fixes alors que à titre commercial il peut se retrouver à moins d'avoir un partenariat avec un fournisseur il peut se retrouver dans la panade avec des tarifs qui évoluent énormément d'où la gestion de marge en 10 de stock et la trésorerie mais de la même manière il doit gérer un salarié l'artisan est entre les deux il gère les tarifs qui fluctuent l'engagement qu'il a auprès du client sachant qu'il peut se faire attaquer et avoir des problèmes et l'engagement qu'il a auprès du salarié sachant que le salarié a aucune obligation de finir le chantier il a juste il est payé le nombre d'heures qu'il fait même s'il fait rien oui je veux dire c'est il faut bien s'entendre avec le salarié pour qu'il fasse vraiment le travail c'est pas que j'aime pas les salariés mais j'ai eu le cas aussi j'ai pas de chance c'est s'il ya une bonne entente et qu'il ya des des contraintes et qu'il ya éventuellement des menaces justement des menaces auprès de son fournisseur depuis acheter chez eux auprès du salarié de licencié de machin s'il ya des leviers on peut s'entendre c'est malheureux d'en arriver là mais on peut s'entendre parce que du coup il ya des sécurités mais mais c'est comme ce sont pas les mêmes codes ça colle pas on peut pas demander une mission à un client alors que c'est une mission qu'on a dans le devis on peut pas verrouiller le tarif du fournisseur alors qu'on a vendu à un prix à un client parce que c'est à nous de gérer du stock d'investir de j'ai d'anticiper les heures de gérer de tout bien dimensionné donc le travail de l'entreprise est énorme à ce niveau là donc je vous invite à à pas vous tromper si vous voulez une certaine facilité vous pouvez demander un devis à votre fournisseur par exemple vous voulez de l'autonomie on est en plein dedans vous savez pas comment dimensionner les batteries et machin vous faites vous demandez vous contactez votre fournisseur dit faites moi un devis pour ce dimensionnement là des fois ils ont des gens ils font le dimensionnement il doit être besoin de tel matériel il ya le nom du client dessus il ya le matériel vous faites votre devis à partir de ça vous renvoyez au client quand il ya une commande le fournisseur il a le nom du client il vous a fait un devis code du commerce il respecte son devis normalement ça verrouille le truc à peu près sauf il ya des clauses exceptionnelles des fois les matériaux qui font fois deux les et au niveau du salarié vous créez une sorte de lettre de mission c'est hors contrat c'est totalement freelance mais vous essayez de voir avec lui comment vous pouvez organiser son travail en fonction de la tâche qui a à faire si vous pouvez pas et bien lorsque vous faites le devis vous consultez votre salarié vous lui dites voilà j'ai prévu 10 heures pour ce travail là est ce que tu le sens bien en 10 heures parce que ça me fera vraiment pas plaisir que tu en passes 12 oui 20% est ce que tu peux le faire en 10 heures il faut impliquer les salariés dans ce qu'on fait pas les emmener avec vous à chaque fois pour les devis parce que vous avez perdu du temps vous avez payé pour ça mais avec l'habitude voilà tu me fermes à d'éoliennes c'est combien d'heures éventuellement tout vous pouvez consulter salarié en disant voilà il ya tel chantier à faire je t'explique comment c'est voilà les photos là il ya telle difficulté combien de temps tu mettrais et c'est lui qui va vous dire si il met trop d'heures l'entreprise va pas avoir le devis accepté donc il va même pas avoir de travail l'entreprise va finir par couler il faut qu'il mette un nombre d'heures raisonnable mais s'il en met pas assez et ben c'est pareil parce que il voudra être payé le nombre d'heures qu'il a passé c'est logique c'est son droit mais l'entreprise pourra pas facturer au client la bonne somme voyez donc impliquer le salarié dans le processus c'est tout ce que je peux vous conseiller voilà cfc feu expérience l'expérience professionnelle alors je vous donne ça en vrac pour avoir un apprenti il faut une expérience professionnelle mais il faut une expérience professionnelle prouvée d'accord faut garder les papiers sur une période consécutive si vous êtes dans l'éducation nationale comme moi service public titulaire d'un service public ce n'est pas une expérience professionnelle même si votre métier c'est de former les professionnels ce qui était mon cas donc quand vous n'avez pas l'expérience professionnelle vous ne pouvez pas prendre d'apprenti vous pouvez pas faire de validation des acquis mais pas tout ce qui est public tout ce qui est c'est spécifique ça ne fait pas partie du des métiers professionnels c'est à part éducation nationale c'est à part certains autres métiers c'est à part aussi donc attention si vous venez du public et que vous voulez valider les choses va falloir que vous ayez une expérience professionnelle et pas la vôtre pas en tant qu'entrepreneur pas votre propre patron une excellence professionnelle extérieure sinon les choses que vous pourrez pas faire vous serez obligé d'embaucher quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle oui je veux dire attention à l'expérience professionnelle c'est délicat d'accord pour les habilitations alors moi justement à l'éducation nationale je formais les gens à l'habilitation c'est cocasse mais en fait quand on est habilité alors c'est un peu pareil que pour les cassettes c'est le même genre de cas donc on va parler on va les on va amalgamer le truc c'est le même sujet mais en tout cas pour les habilitations vous êtes habilitable pour le cassettes vous êtes formé vous êtes habilité vous êtes habilitable aussi il vous faut un une validation de l'employeur voyez ce n'est qu'une formation qu'elle soit diplômante ou pas il faut une validation de l'employeur comme quoi ok je t'autorise à tu es habilité dans mon entreprise à travailler sous tension faire de la peinture déplacer un manitou voilà c'est l'employeur qui vous habilite c'est pas le formateur le centre de formation il est juste là pour montrer ok voyez regardez il a eu les bonnes notes il est habilitable d'accord et cette habilitation habilitable elle a une durée de vie par contre l'habilitation chez l'employeur normalement il est libre de vous la laisser il peut il est pas obligé de faire une formation pour être habilité si vous avez été habilité une fois et que le patron décide de plus vous renvoyer en formation habitation mais qu'il a confiance en vous il peut valider l'habilitation tout le temps c'est rare qu'il fasse en général il se couvre il refont une formation parce qu'elle est crédit formation il ya tout un tas de choses ok mais par contre si vous êtes si vous arrivez dans le monde du travail en tant que indépendant vous êtes votre propre patron vous n'êtes plus habilité pas si vous êtes habilité mais vous n'avez toutes les habitations les cassettes les massins vous pouvez garder les papiers si vous voulez c'est rigolo peut-être les six premiers mois vous pouvez les montrer tant que la validation est bonne mais vous n'êtes plus habilité vous êtes auto habilité par défaut vous pouvez aller louer à manitou et rouler sur la voie rapide si si n'est pas besoin de prouver vous êtes votre propre patron par contre faut toujours une carte pro sur soi enfin une quelque chose qui prouve que vous êtes vous même enfin vous êtes votre propre employeur parce que vous allez avoir des difficultés à louer du matériel donc du coup d'où le cabis la preuve et tout si vous prouvez que vous êtes bien une entreprise c'est bon carte blanche vous êtes responsable de vos conneries d'accord parce que si vous êtes habilité dans une entreprise c'est le patron qui est responsable de votre connerie est ce que là vous êtes le patron donc les mecs il dit c'est pas grave d'habilité ou pas tu as le permis ou pas on s'en fout tu es responsable et à la caution il ya tout ça donc en tant que professionnel vous êtes responsable de tout toujours quoi que vous fassiez même en dehors de votre travail de votre temps de travail à des moments où vous êtes responsable et donc là du coup bah il faut prouve montrer carte blanche moi j'ai travaillé dans des industries en tant que sous traitant il fallait montrer son habilitation j'aurais dit j'en ai pas du coup il refusait qu'on travaille j'aurais dit mais non c'est normal je suis indépendant vous avez votre habilitation pas d'employeur au dessus de moi il fallait leur montrer les papiers des machins on a perdu la matinée parce que il voulait son habitation pour la nacelle parce que le salarié il n'était pas au courant du fonctionnement de l'habitation donc voilà si vous êtes salarié que vous étiez pas au courant maintenant vous êtes au courant si vous êtes patron vous êtes auto habilité d'où la nécessité de se jauger soi même est ce que vous êtes compétent est ce que vous allez ce serait pas judicieux d'aller faire une formation quand même même si vous servira à rien en termes de paperasse si vous manquez de compétences n'hésitez pas parce que vous êtes responsable quoi qu'il arrive ça c'est un bon conseil ça dit donc bon concernant les acédic c'est pareil les acédic c'est pour les salariés vous pouvez en bénéficier pendant un an je crois quand vous créez autre entreprise mais après vous avez tout perdu vous si vous coulez votre boîte vous n'avez plus d'acédic vous n'avez plus aucun droit vous avez éventuellement le droit d'aller voir la npe peut-être que vous aurez un rsa peut-être un rsa activité si vous n'avez à rsa activité je peux vous en parler mais acédic c'est vraiment pour les salariés si vous voulez relancer aura acédic faut être salarié pendant un certain temps voilà c'est compliqué un c'est plus les mêmes caisses de cotisations alors maintenant c'est les mêmes mais c'est plus les mêmes droits en tout cas un indépendant va cotiser globalement moins cher qu'un salarié parce que les salariés les cotisations salariales et patronales dans ses cotisations alors que le patron va avoir que les patronales mais c'est des patronales majoré enfin c'est en tant qu'indépendant il aura moins de droits moins de retraite c'est plus dur certes il cotise moins fort mais il cotise quand même beaucoup alors faut savoir attention pour les cotisations retraite on vous dit souvent c'est 46% 50% des revenus oui si vous si vous vous rémunérez le smic si vous rémunérez moins c'est pas 50% les assiettes de calcul et les comment ils appellent ça les assiettes et les les fourchettes de cotisations enfin les taux ils sont très élevés il ya la plupart des cotisations retraite tout ça sont calculés comme si vous gagnez 14000 euros par an je crois ça change ça évolue plus donc c'est à dire que plus le smic augmente plus l'indépendant paire d'argent donc moi par exemple à chaque fois que le smic augmente je cotise plus et je me rémunère moi parce que j'arrive pas à me rémunérer plus donc là que le taux de cotisation augmente le taux de rémunération baisse mais il faut essayer de trouver un équilibre d'où le truc avec les frais de véhicule et locale qui rattrape la chose mais à chaque fois que l'assiette augmente l'assiette de calcul et que le taux augmente que des fois ils jouent sur l'assiette ou sur le taux ils disent non non ça augmente pas mais le smic il a augmenté donc de toute façon ça a augmenté le calcul puis des fois ils n'augmentent que le pourcentage mais ils n'augmentent pas l'assiette donc il y a toujours un truc qui fait que ça augmente tout le temps moi j'ai eu des moments où j'avais entre 100 et 200 % de cotisation sociale si vous rémunérez 2000 euros par an ce qui m'est arrivé plein de fois oui oui bah on cotise quand même 2000 euros parce que le minimum c'est 2500 euros par an de cotisation et si on est rémunéré le smic qui est autour de 14000 euros ou 15000 euros il faut payer 7000 euros par an et si on fait pas les 7000 euros on valide pas les trimestres donc on peut volontairement déclarer plus de revenus qu'on n'a pas et payer plus de cotisations pour avoir des trimestres retraite mais de toute façon on n'a pas les revenus donc faut faire ça sur 43 ans c'est compliqué au niveau au niveau retraite derrière donc les points retraite ils sont très très lents à avoir alors souvent on nous dit mais non tu es indépendant tu peux te rémunérer 40000 euros par an et du coup ta retraite tu la valide largement ah oui mais au début ça peut traîner des années où tu as 5000 euros par an ou tu as une misère ou tu n'as rien donc très important quand vous commencez si vous n'êtes pas sûr d'avoir du chiffre d'avoir des rémunérations prenez ça en tête en considération parfois vaut mieux rester salarié à côté et avoir son job l'été le week-end pour démarrer son entreprise parce que ça va pas être facile d'accord cotisation retraite droit à sédic réalité à sédic ah le RSA alors moi j'avais le RSA activité de 2013 à 2016 même pas deux ans et demi c'est un petit peu plus cher que le RSA mais à cette époque c'était pas très cher déjà c'était genre 600 euros par mois et ce RSA activité il était conditionné à mon chiffre d'affaires plus le chiffre d'affaires plus on m'en enlevait c'est complètement injuste mais c'est comme ça il est aussi conditionné au fait qu'il faut pas être propriétaire si vous êtes propriétaire il vous enlève 120 euros par mois c'est plus maintenant faut pas être en couple si vous êtes en couple il compte les revenus du couple bah oui c'est le revenu du foyer donc du coup si votre moitié a un salaire vous avez plus de RSA c'est ce qui s'est passé pour moi donc faites attention vous avez des normes à respecter vous avez des DTU à respecter les normes j'ai fait une vidéo sur la norme en autonomie je vous conseille de vous renseigner auprès de la FNOR pour les normes qui vous concernent souvent l'astuce c'est d'aller voir un fabricant et de faire une formation sur la norme avec ses références donc c'est aussi du lobbying mais au moins vous avez la norme gratuitement notamment la NFC 1500 dans l'habitat c'est souvent l'astuce qu'on emploie alors ça peut être avec Victron on peut consulter la norme et ainsi de suite dans le cadre d'un fournisseur on peut avoir la norme elle est privative un petit peu donc je vous conseille d'aller la chercher et souvent la norme est associée à des appareils de mesure et des outils que vous trouvez un système D avec un autre artisan qui l'a vous partagez il y a toujours des solutions par exemple le contrôleur d'installation qui est derrière pour contrôler le différentiel et la prise de terre est censé être obligatoire pour tous les électriciens mais si vous faites bien vos tafs que et que vous laissez le consuel faire et que à la limite vous payez la deuxième contre visite une fois ou deux puis qu'après vous faites mieux votre travail vous en aurez peut-être pas besoin mais bon parce que ça vaut 1500 balles voilà vous voulez louer un collègue une journée ou deux temps en temps mais bon moi je vous invite enfin vaut mieux l'acheter moi je l'acheter j'en suis content les DTU alors c'est les documents techniques unifiés donc en gros c'est des modes d'emploi comment poser les choses comment poser une plainte comment poser une porte comment poser du carrelage comment ça paraît rien comme ça mais ce sont les documents de base pour l'apprentissage et pour savoir comment faire si vous faites une malfaçon si un truc vous faites mal le client code de la consommation va aller chercher les DTU sont des petites fiches il va vérifier si vous avez bien fait votre travail sauf que si vous vous n'avez pas pensé à les consulter parce qu'elles sont ni obligatoires ni distribuées ni disponibles quasiment enfin c'est compliqué de les avoir pour tous tous les actes du métier ce que c'est un par acte je sais pas si vous imaginez pose d'une lampe hop un DTU si vous faites un truc qui n'est pas dans le DTU vous pouvez avoir des problèmes c'est très réglementé et donc surveiller moi je les connais pas tous ça m'a saoulé au bout d'un moment j'ai fait les formations professionnelles à l'école j'estime que je sais faire parce que je les fais à l'école et donc on utilisait ces documents là déjà mais ils sont actualisés régulièrement allez les voir allez les voir si vous voulez donc consultez les on va passer maintenant sur un gros bébé les conditions générales de vente souvent vous dis en tant qu'artisan mais c'est pas grave des conditions générales tu marques sur tes devis paiement fin de mois mais en fait c'est compliqué les conditions générales de vente moi j'ai eu plein de petits soucis qui m'ont forcé à avoir des conditions vous verrez s'ils me demandaient un devis souvent les conditions générales de vente et des petites lignes ça paraît compliqué ça paraît du bon sens mais en fait si c'est pas marqué le code du commerce ne vous protège pas le code de la consommation ne vous protège pas au contraire vous avez quelques éléments obligatoires à mettre sur le devis qui vous protège partiellement mais je vous invite à mettre les éléments facultatifs à l'arrière du devis les conditions générales de vente alors ça vous sert pour définir l'entreprise définir le client définir le produit définir la prestation comme ça vous savez de quoi vous parlez tout au long du document et même dans votre entreprise en général l'adresse le ciré tout ça on sait de quoi on parle ça vous aide à définir les délais de livraison et les délais d'exécution c'est à dire que même avec un délai de marquer sur le devis en disant voilà c'est réalisable en deux semaines globalement il ya des délais légaux et il ya des choses raisonnables vaut mieux mettre des clauses spécifiques rapport à ces délais évidemment vous voulez installer une panneau solaire même si vous avez mis délais deux semaines à ben s'il n'est pas arrivé que le fournisseur vous l'a pas livré vous pouvez pas le faire voilà vaut mieux que dans les conditions générales vous vous verrouiller un petit peu le truc de la logique mais vaut mieux que ce soit écrit donc faut parler des prix comment sont annoncés les prix qu'est ce qu'il ya des accomptes est ce qu'il ya des retenues de garantie est ce que le client peut retenir 5% sous prétexte que df à part accorder votre installation voilà vaut mieux le marquer dedans est ce que vous vous acceptez de réduire le prix si le client paye content est ce qu'il ya un délai qu'est ce que c'est quoi la procédure un petit peu pour gérer les délais et les retards de paiement quelles sont les conditions de paiement est ce qu'il ya un droit à les rétractations est ce que vous avez un droit à la tractation en tant que client est ce qu'il ya une réserve de propriété en tant que professionnel est ce qu'on est toujours propriétaire du matériel quelles sont les garanties ont des tas les garanties les délais les conditions comment ça se passe est ce qu'on doit renvoyer la boîte c'est ce qu'il s'est au frais du client de renvoyer le produit c'est marqué aussi dans ces clauses là des fois on appelle le fournisseur on y va comment ça se passe la garantie donc il peut dire n'importe quoi quasiment s'il se basque sur le côté légal ok mais vous pouvez rajouter une couche vous pouvez rajouter des garanties commerciales si vous voulez dans vos conditions vous avez le droit d'être plus protecteur du consommateur en général les conditions générales de vente c'est plutôt pour protéger l'artisan les responsabilités donc qui est responsable de quoi est ce que vous êtes responsable du soleil qui se couche est ce que c'est responsable du vent qui s'arrête est ce que vous êtes responsable de la cuve de fioul qui est vide est ce que vous êtes responsable du client qui va les foutre les doigts dans la prise à l'étage alors que vous êtes en train de bosser ouais ce genre de petites choses est ce que de quoi vous êtes responsable en fait aussi bien le client que vous même d'accord moi en l'occurrence je mets que le client est responsable de débrancher tous ses appareils dans la maison quand j'interviens bon j'interviens plus mais si c'est pas une maison c'est autre chose donc justement dans mes conditions générales c'est précisé que je travaille sur le loisir l'événementiel et puis l'industrie enfin les choses qui n'ont pas besoin de décennale mais c'est à charge du client d'aller débrancher l'appareil que j'ai pas vu qui était branché à perpète dans un mobilhome si vous voulez j'en sais rien ce qui est branché moi il peut pas me reprocher que l'appareil a cramé s'il l'a laissé branché alors qu'on a coupé le courant ouais c'est partie des responsabilités et puis les petites lignes qui correspondent territoire le territoire couvert les forces majeures les droits les droits des hauts donnés si vous voulez faire effacer aux données la loi le juridique le tribunal enfin les clauses qui font que comment on fait quoi alors maintenant les bonus je sais pas c'est bonus mais j'ai encore une liste c'est très long très régulièrement on va vous demander une étude de marché ou un prévisionnel alors ça franchement si vous êtes capable de le faire chapeau mais c'est souvent du flanc vous avez besoin d'un prévisionnel pour pour convaincre la banque convaincre les gens convaincre mais même avec toute la volonté du monde vous allez vous craquer alors faites un truc simple essayer de voir dans la branche d'activité les choses logiques ça va vous aider vous mais bon on vous demande souvent un prévisionnel sur quelque chose que vous savez pas c'est pas si vous allez avoir des clients ou alors faut déjà les avoir vous aurez un prévisionnel sur quelques mois dans ce cas là si vous avez des salariés si vous voulez des salariés pensez que les locaux doivent respecter un certain nombre de normes moi j'en ai eu mais j'ai eu des nouvelles normes depuis à des documents uniques faut afficher tout un tas de documents dans le bâtiment faut que le bâtiment soit aux normes notamment qui est des toilettes si si vous avez des gars et des filles il faut les deux vestiaires peut-être les deux toilettes si vous avez un certain nombre de salariés font un accès handicapé enfin oui il ya un certain nombre de choses je crois que le premier salarié il ya des tolérances mais très vite il ya des obligations donc faites attention je sais que beaucoup d'entreprises ne respectent pas c'est vrai que c'est compliqué quand on a une entreprise avec son garage qu'on n'est pas censé avoir de locaux bah techniquement il faudrait quand même à donner accès aux salariés à un toilette un vestiaire et un endroit pour manger oui c'est assez contraignant je merci aux salariés qui sont dans les toutes petites boîtes qui acceptent que ce soit pas tout à fait couvert parce que c'est techniquement pas possible c'est vrai que le code qui correspond aux salariés il est très contraignant ce qui force à ne pas embaucher moi perso je veux pas embaucher à cause de ce genre de choses c'est compliqué sécurité incendie les normes l'assurance le faut prévenir l'assureur qui est un salarié ça coûte plus cher ainsi de suite à partir du moment où l'activité permet d'avoir des salariés et que ça augmente le chiffre d'affaires pourquoi pas mais pareil si vous avez un salarié pensez que il faut un minimum de chiffre d'affaires dédié à lui avec une tâche alors moi j'avais calculé 50 000 euros par an mais c'était il ya 7 8 ans donc maintenant ça a augmenté faut au moins ça en chiffre d'affaires je dirais 70 mille euros de chiffre d'affaires que pour le salarié quoi si vous êtes tout seul et que vous avez moins de 100 mille euros de chiffre d'affaires vous pouvez pas avoir de salarié déjà 100 mille euros c'est court faudrait 150 mille tout seul pour payer les charges payer le matériel et avoir un revenu moi j'y suis pas par exemple donc je sais que j'ai pas le revenu total si je voulais un salarié forêt j'ai plus de 200 mille euros de chiffre ce qui n'est pas le cas fois que je double mon chiffre pour avoir un salarié en tant que professionnel vous avez un devoir de sachant vous êtes le sachant vous êtes la personne qui sait donc s'il ya des choses que vous devez prévenir au niveau du client vous le faire vous avez le droit d'être ignorant aussi un mais normalement si c'est votre métier vous êtes sachant dans votre domaine donc par exemple en tant qu'électricien on n'a pas un devoir de résultat absolu attention pas confondre on est sachant on doit informer mais ça veut pas dire qu'on est obligé de faire des travaux gratuitement chez le client ça n'a rien à voir si vous arrivez sur une installation vous intervenez vous pensez à mettre les doigts et tout à un moment donné vous avez un devoir sur la sécurité si vous voyez qu'un disjoncteur qui est mort vous n'avez pas le devoir de le remplacer et de facturer vous avez le devoir d'informer de préférence par écrit pour vous couvrir pour dire voilà la disjoncteur il est mort c'est dangereux là si là ça vous devez informer c'est ça votre devoir et suite à ça le client il choisit ou pas de prendre un devis chez vous pour changer un différentiel ou changer tel ou disjoncteur mais vous ne pouvez pas forcer le client chez lui à changer ses disjoncteurs juste parce que vous l'avez vu pour le garage c'est un peu la même chose normalement il doit pas vous laisser partir avec une voiture qui a une panne par contre il peut pas vous obliger à faire les réparations dans le sens où vous pouvez très bien faire venir chercher la voiture sur un plateau n'est pas obligé de faire les réparations par contre il ne peut pas vous autoriser à partir avec le véhicule s'il a une panne grave que moi ça veut surtout dire qu'il vous informe mais voilà donc des fois il les amalgames et chacun fait un peu je suis pas garagiste je peux pas en tout cas en tant qu'électricien moi j'informe et de temps en temps j'agis c'est à dire si je vois clairement qu'il y a un problème et que le fait d'informer il va pas la régler si ça ne m'engage pas au niveau responsabilité au niveau assurance et que c'est un problème de rallonge par exemple ou autre je le répare tout de suite je laisse pas traîner en disant bon je l'ai prévenu on verra bien quand il touchera le fil non non il y a des moments où il faut agir quand même les achats pro on en a parlé beaucoup d'achats pro sont plus chers sauf peut-être pour certains matériaux ça dépend tout il ya plein de fournisseurs professionnels qui abusent des professionnels en tant qu'électricien la plupart de mes distributeurs de matériel électrique oui 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 sont trop chers ils sont plus chers souvent que les tarifs publics qu'on trouve en ligne on va dire oui mais c'est pas le même organisme même conseil si je veux acheter du câble un disjoncteur je dois avoir un prix inférieur au tarif public disponible en ligne il ya un tarif pro et un tarif public un tarif distributeur le distributeur a forcément un tarif inférieur au tarif pro qui peut faire son installateur et l'installateur avec ce tarif là doit pouvoir être compétitif avec les tarifs publics c'est comme ça si c'est pas possible change de fournisseur c'est la loi du marché c'est le code du commerce on peut très bien rester avec ce fournisseur parce qu'on peut avoir d'autres avantages où on comprend qu'il a eu une référence d'un produit exprès pour nous ou alors on a un bon prix sur un autre produit ou alors on a la clientèle qui paye ok on a tout très bien mais souvent moi même il ya des fournisseurs qui je leur dis mais non je peux pas acheter avec toi tu es juste trop cher alors s'il est juste un petit peu plus cher et que c'est justifié parce qu'il ya du service et du conseil ou alors ça le soutient et puis tu préfères avoir un fournisseur local bah très bien tu expliques à tes clients bon voilà il ya ces 10% plus cher mais bon vous passez par moi vous achetez pas en direct quoi si vous achetez en direct je vous êtes pas vous débrouillez vous êtes compétent si vous passez par moi je suis compétent oui ce donc on peut justifier mais pas x2 pas des prix x2 ou x3 non non faites attention ce que en france les fournisseurs ils ont du mal à vendre bah je sais pas si c'est une critique très réaliste pour la plupart des fournisseurs mais moi j'ai du mal à me fournir je contacte une marque n'importe laquelle aller thermor ou une marque de génératrice mec haleté c'est compliqué les distributeurs et alors il ya des méthodes pour avoir le matériel mais on va l'avoir trois fois le prix mais pour se fournir en matériel pro du bois du machin du eh ben il ya plein de vendeurs notamment les panneaux solaires plein de fabricants même des fabricants français qui ont encore coulé un certainement on les contacte pour avoir des panneaux solaires ils répondent pas ils peuvent pas vendre c'est rigide c'est on n'a pas d'ali express français en fait on n'a pas d'ali baba là de on n'a pas de réseau de distribution vous pouvez pas trouver facilement comme ça alors il ya amazon mais qui est pas français spécifiquement il ya des fournisseurs qui vont y être et d'autres non on n'a pas de réseau on a les annuaires pro qui permet de trouver des professionnels mais à condition d'être référencés dedans on a les chambres des commerces qui référencent tout ça mais moi ce que je vous conseille c'est de faire le tour de votre région prenez un rayon qui vous convient à 30 40 kilomètres vous allez voir dans les magasins vous prenez le temps d'aller voir les professionnels de contacter de comparer les prix et vous allez voir les collègues et là c'est pour ça que vous pas être concurrent vous allez voir les collègues et voilà excuse moi tu es électricien tu es là puis un moment est-ce que tu aurais des tuyaux à me donner il va peut-être pas vous donner tous les tuyaux mais il va peut-être vous aiguiller ben voilà moi je me fournis chez intel vous aurez peut-être pas les mêmes tarifs mais vous aurez le contact oui essayez de faire comme ça parce que sinon c'est tout par internet et donc ça passe du temps aussi vous pouvez aussi trouver des très bons fournisseurs sur internet alors attention aux appels d'offres si vous êtes une petite entreprise des appels d'offres c'est hyper compliqué moi je suis déjà rentré dans un appel d'offres malgré moi malgré moi j'avais fait un devis à une mairie pour des panneaux solaires ils m'ont fait rentrer dans leur appel d'offres moi je leur dis non moi je veux mes conditions de vente à moi et bien je me suis tapé les architectes toutes les semaines et dès que j'étais pas là j'avais j'avais 80 euros de frais il a fallu qu'on partage les frais d'eau d'électricité alors que moi mon chantier elle a duré trois jours et demi c'était fait qu'il faut que je refuse que je justifie j'ai mis un an à être payé parce qu'ils avaient bloqué 5% à la fin du chantier parce qu'ils n'avaient pas encore raccordé à EDF ils avaient oublié d'envoyer le chèque pour le raccordement donc j'ai eu une catastrophe sur un chantier à 50 000 euros où il a fallu mon fournisseur j'ai perdu mon fournisseur parce que du coup je n'ai pas pu le payer c'était aussi pendant la période où j'avais mon salarié à la fin ça plus ça plus ça attention aux appels d'offres si vous n'avez pas les reins pour satisfaire la trésorerie pendant six mois vous pourrez pas parce que les appels d'offres c'est au moins cher mais parmi les gens les plus chers parce que le système d'appels d'offres c'est soi-disant pour faire au moins cher mais en fait les conditions sont tellement contraillantes que tous les artisans qui se mettent là dedans ils sont obligés d'augmenter leur prix pour couvrir tous ces frais là donc au final même si vous étiez le moins cher vous êtes encore trop cher oui vous êtes vous n'êtes pas le moins cher de tous comprenez si vous rentrez dans un appel d'offres en disant je vais être deux fois moins cher que les autres faites gaffe lisez bien les petites lignes on m'a demandé en vrac est-ce que je vais faire des formations oui je vais proposer des formations comment je vais faire je ne vends je vais vendre la planche technique avec la formation c'est à dire que je vends le matériel et les gens viennent réaliser eux-mêmes leurs planches pendant une semaine peu près 1000 euros la semaine et moi je suis présent mais je suis pas présent que pour eux l'idée c'est d'avoir trois personnes en même temps deux ou trois faire deux ou trois planches dans la journée dans la semaine pardon donc c'est une formation mais sur la planche du client le client peut être un professionnel vous pouvez être un installateur qui a besoin d'apprendre et pour le premier client vous faites la planche chez moi vous m'achetez le matériel on peut négocier les prix on va se débrouiller mais je suis payé en tant que formateur toute la semaine vous repartez avec votre planche pour votre client et après la deuxième vous la faites vous même en fait donc oui je vais proposer des formations mais dans ce cadre là je veux pas une salle de classe avec plein de gens qui me demandent ce que c'est que ue galerie non c'est la formation sur leurs projets physiques les formations purement théorique déjà il ya des vidéos youtube sera déjà pas mal pour l'instant peut-être plus tard où est ce que je trouve de la clientèle alors moi c'est surtout sur youtube en ce moment mais comment j'ai fait astuce j'ai fait deux salons dans ma vie payant 1 500 euros le week-end et je me suis vite rendu compte qu'en fait c'était plus intéressant de produire un service et de se faire rémunérer dans le salon pour ça et de montrer qu'on sait faire et donc avoir des clients que de payer des salons et de montrer des produits qui marche pas donc moi je produisais de l'énergie solaire et éolien dans les salons et on me payait pour ça éventuellement on m'offrait la place et donc j'en ai fait une trentaine par an donc j'avais plus de budget commerce j'avais plus besoin de payer les pages jaunes j'étais dans les salons quand même mais je ferai une prestation donc à la place j'investissais du matériel mais moi l'astuce c'est que je prenais le matériel du client je prévenais le client je dis voilà est ce que vous voulez que une remise de 5 10% sur votre produit je dois l'exposer dans un salon est ce que ça vous est ce que vous voulez bien vous faites y un papier vous avez une remise de 5% je l'utilise pendant ça dans le salon pendant deux mois admettons je vous le rend fonctionnel en toute façon on a une obligation à ce niveau là mais il a il a fonctionné pour la machine à café pour deux trois trucs pour montrer aux gens ce que c'est par exemple vous avez une batterie un panneau soleil un machin donc ça vous évite d'investir vous faites avec vos chantiers en cours si vous pouvez le faire si vous pouvez pas bah à moment donné faut peut-être investir un peu ou alors faire du stock sur ce que vous êtes sûr que vous allez vendre et après vous le vendrez d'occasion avec une petite remise d'accord donc il ya des astuces comme ça moi c'est juste que j'ai employé sinon éventuellement le bouche à oreille les petits salons les petites fêtes locales les toutes les petits trucs pour y aller petit à petit et après quand vous faites un devis alors moi je fais plus comme ça ce que j'ai trop de demandes mais vous allez chez les gens passer deux heures vous allez faire un devis mais vous allez revenir avec le devis vous allez présenter le devis vous allez expliquer le devis si vous faites ça vous allez presque avoir 100% de réussite après si vous allez chez les gens au rendez vous au début et vous n'êtes pas compétent que vous voulez pas faire le devis vous faites pas un devis ça vous engage c'est pas un truc que vous distribuez comme ça parce que si vous les signes tous vous faites comment normalement vous faites un devis vous l'emmenez vous l'emmenez en double vous l'avez signé il l'a signé le client donc normalement c'est lui qui signe en premier et vous qui acceptez après parce que vous faites un devis c'est un contrat il le signe et après vous devez le valider parce que peut-être que les conditions ont changé peut-être qu'il s'est passé quelque chose peut-être qu'il vous a signé quatre faut valider le bon légalement le contrat est signé par les deux donc pourquoi deux exemplaires c'est parce que vous envoyez les deux il signe les deux il envoie les deux vous signez les deux vous lui en revoyer un normalement c'est ça bon avec internet on peut le faire en pdf et tout mais si vous si vous faites cette méthode là vous êtes garantie que les deux parties ont compris le contrat à respecter et en plus vous avez répondu à toutes les questions alors bien sûr si vous faites ça pour des chantiers à 1000 euros vous allez perdre votre temps faire ça pour des chantiers à 10 000 15 000 faire ça pour pas que vous perdez trop mes erreurs alors qu'est ce que j'ai fait comme erreur les erreurs à pas faire dans l'autonomie alors ça c'est valable partout faire ce que le client veut enfin me dire t'es con mais il veut quelque chose le client tu fais ce qu'il veut non faire ce que le client veut même si c'est pas bon voilà si le client veut absolument une chaudière une chaudière de telle marque mais que vous posez pas cette chaudière vous la connaissez pas vous avez même pas les tarifs pro qu'il faut vous êtes même pas ça vous va pas en fait bah faites le pas vous forcez pas c'est vrai que des fois c'est tentant parce qu'il vous faut du chiffre d'affaires pourquoi pas si vous voulez être formé cette chaudière vous essayez de prendre le risque pourquoi pas mais si c'est le client qui a choisi le produit vu que c'est pas lui c'est pas le sachant et bien il se peut être trompé dans le choix et si vous lui proposez ça vous êtes responsable de son choix donc si vous constatez que c'est le bon choix et vous êtes d'accord avec lui ok mais si c'est uniquement pour respecter la volonté du client pour je sais pas quelle je vous déconseille de le faire faites du contradictoire faites un autre une autre proposition avec quelque chose que vous qui est local évitez de commencer par faire ce que le client veut d'accord le client il vous appelle c'est pour un conseil d'accord c'est pas pour uniquement pour installer ce que lui a acheté donc c'est vrai que si vous faites de l'installation de ce que vous avez acheté chez le solar ou autre et votre but c'est de faire que l'installation bah peut-être que vous allez accepter mais si vous êtes vendeur de matériel vous n'avez peut-être pas accepté c'est que c'est compliqué d'être responsable du matériel des autres voyez faites attention à ça pareil pour le client en autonomie les erreurs que j'ai faites c'est de mettre trop peu de batterie j'ai eu des chantiers où il y avait trop peu de batterie ça ça devient vite l'enfer ça tombe vite en panne c'est le cas de presque tous les kits qu'il y a sur internet et si vous faites un truc autonome ne mettez pas qu'une éolienne jamais l'éolienne toute seule ne vous rendra pas autonome ne faites pas cette erreur ou que un groupe électrogène avec des batteries ne faites pas cette erreur d'accord du cyclage de batteries ça va non il faut des panneaux solaires il faut quelque chose de stable il faut un truc qui produit tous les jours et ça c'est pas gentil pour le client mais éviter de reprendre un chantier après un client qui a eu des embrouilles c'est à dire en tout cas posez vous des questions si le client il passe beaucoup de temps à vous expliquer qu'il a eu des problèmes avec l'artisan d'avant que si que ça et suivant les problèmes qui vous explique pas c'est peut-être le client qui a un problème faites attention éventuellement contacter l'autre entreprise on peut pas faire de liste noire mais ça empêche pas de contacter l'entreprise c'est comme quand on a un employeur un employé qui arrive fait un entretien d'empoche vous contactez ancien employeur si vous voyez que cette entreprise que peut-être vous la connaissez en plus contactez là avoir les deux sons de cloche parce que il m'est arrivé deux trois fois d'avoir des clients qui arnaquaient les entreprises à chaque fois ils faisaient un procès un machin ils obtenaient des remises des machins mais mais et puis tu passes derrière tu finis le chantier à pas cher et à la fin tu te refais baiser dans cet exemple le client a perdu c'est à dire qui tout était bien fait en fait mais ce qu'il a perdu en plus c'est le savs que plus personne plus personne voulait revenir sur le chantier moi si j'avais su j'aurais préféré pas faire ce chantier mais voilà fait attention il ya quand même beaucoup de clients qui ont tendance à rappeler les mêmes entreprises ou faire de la concurrence dans tous les sens et essayer d'avoir un bout de cap par ci commencer un chantier par là puis au final ils ont plein de trucs gratuits parce que voilà ils n'ont pas donné la compte l'entreprise a commencé à poser la pompe à chaleur mais elle peut pas la démonter parce qu'elle n'a pas le droit n'a pas le droit de démonter un produit qui est fixé sur un bâti d'où un à compte suffisant de la valeur de ce que vous avez posé donc il fait annuler le truc mais l'entreprise peut pas démonter bon bien une pompe à chaleur maintenant mais il faut finir de la raccorder on apprend on appelle un chauffagiste est ce que vous acceptez de faire la suite oui le gars il fait la suite il commence à ben hop annulation ah oui mais la suite est déjà posée oui ce dire attention sur ce à bientôt désolé pour cette longue vidéo j'espère je l'ai bien raccourci au revoir